Le numéro 6, mademoiselle Chico-Roussel, Inès. Écharpe remise par Richard Agoyon, l'histoire en 2022, par Inès Chico-Roussel, et bien évidemment la couronne. La première maman à être élue Miss, donc c'est un grand pas dans le monde des Miss, ça n'a jamais été encore, ça entre dans l'histoire, donc c'est une belle première et je suis fière. Je pense que là c'est une grande étape, on passe un cap dans le monde, chez la famille Miss. On peut être femme à part entière, maman et Miss. Bien évidemment on va les souhaiter de rencontrer la finale et jeunesse 2023 en présence d'Ingira Antoine. Ce soir à Dignes s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est la première jeune femme maman et élue Miss d'un titre départemental et puis même d'un titre tout court, un titre officiel, en tous les cas sous l'égide de Miss France. C'est quelque chose qui allait se passer depuis l'élargissement des critères. Et puis Inès est une jeune femme, elle a 22 ans, elle est maman à part entière et son profil au milieu des 14 candidates n'a pas du tout choqué, entre guillemets, elle avait tout à fait sa place là ce soir. Ce n'était pas une jeune femme dans son coin où elle faisait vraiment partie du groupe et c'est pour ça aussi qu'elle a été élue parce que tout le monde s'est reconnue peut-être aussi en elle. Ça va faire du bruit puisque pour l'instant des jeunes femmes qui ont été élues avec les nouveaux critères, il y a eu quelques fois des jeunes femmes mariées, des jeunes femmes avec un âge un petit peu plus avancé que 24 ans, mais en effet, maman, c'est vraiment un grand saut là.